et salutations les pêcheurs et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la page de car fishing attitude nous allons faire un premier test en vidéo qui va être un test assez simpliste sur notre contrôleur de vol picksock 2.4.8 et prochainement à venir donc il faudrait que je prépare un petit marqueur pour justement pouvoir faire le test de précision mais déjà on va voir un petit peu ça nous donne une idée un petit peu de la précision et un petit peu de le 2 du système d'autopilote que l'on peut faire avec prochainement aussi une manière détaillée une vidéo vraiment détaillée sur les différentes possibilités que l'on peut utiliser avec un plan sur que grande contrôle donc nous allons partir directement sur la partie plan dont vous voyez là c'est la station de vol là c'est mon bateau et là ça va être mon point de lancement donc nous allons faire quelque chose de simple pour la première fois donc il m'a gardé oui des vidéos des petits points de waypoint que j'avais fait dernièrement donc on va ajouter un petit point ici un petit point ici on va le faire aller par là on va le faire revenir par là et on va le faire venir ici donc ici normalement je dois pouvoir choisir en principe alors si je fais voilà return to lunch et normalement dans return to lunch je dois avoir peut-être une possibilité de pouvoir régler ma vitesse donc ça il faudra que je regarde plus en profondeur il faudra que je regarde plus en profondeur voilà mais normalement sur le sur sur tous les waypoints qu'on peut utiliser on doit pouvoir normalement régler différentes différentes choses comme par exemple le temps d'attente dans à l'arrivée aux waypoints tout simplement donc là tout simplement nous allons faire upload voilà et nous nous retrouvons donc pour la suite de cette vidéo je vais essayer de connecter mon drone pour justement pouvoir faire un suivi de près de notre bateau amorceur à tout de suite alors c'est parti donc vous voyez je suis ici encore un petit peu plus bas ma radio est là donc on va activer le mode automatique voyez il prend sa petite trajectoire on va allumer les lumières histoire de suivre vous voyez l'avance tout doucement aurait ça c'est assez difficile à stabiliser parce que ben il n'y a pas où il ya beaucoup de vent aujourd'hui donc le drone est un petit peu mis à mal là vous voyez il va faire sa petite à son petit trajet tranquille où on remontait un petit peu la caméra voilà la voyez il fait un premier hop je l'ai perdu on va descendre un petit peu à l'altitude donc ça c'est assez difficile à stabiliser je suis désolé pour la qualité de la vidéo voyez voilà il va tranquillement à son point de ralliement voyez revient il ya pas mal de vent donc du coup un petit peu de vagues j'ai pas tous les gps à qui c'est de le retrouver j'ai le drone il est vraiment mis à mal aujourd'hui là il il Sous-titrage ST' 501